et bonjour à tous petit début de vidéo en intérieur donc je suis actuellement en train de monter l'épisode je me suis juste rendu compte que en basse lumière vu que c'est un peu l'hiver il fait sombre l'éclairage d'intérieur est pas top et j'ai une vieille gopro hero 3 qui date un peu alors elle va très bien pour filmer en extérieur quand il fait clair mais à l'intérieur avec la lumière des néons par exemple la qualité descend tout de suite donc je pense que je vais bientôt investir dans une gopro plus récente voilà donc donc voilà je me rends compte au montage qu'il y'a des parties de j'en ai même supprimé du coup parce que la qualité d'image est plutôt dégueulasse donc voilà donc allez c'est parti intro donc on commence par le coffre donc il me restera un support batterie à trouver pour pouvoir fixer la batterie propre les pompes voilà j'ai relié les deux ensemble sur le même relais donc il me restera attacher les diurites et les câbles correctement voilà puis attaché extra essence aussi alors pour ce qui est de l'intérieur donc voilà j'ai fait un petit support en aluminium là qu'une plaque alu pour fixer le calculateur donc là on a toujours bas la prise diag à finir de mettre en place là la clé de contact avec le transpondeur anti-démarrage là j'ai pu récupérer dans des dans des faisceaux là de récupération j'ai pu trouver des supports avec des relais là tout propre ainsi que les portes fusibles donc là et ben on a c'est simple un fusible un fusible pour l'injection un fusible pour la pompe essence donc qui c'est le circuit de puissance des deux relais la injection et pompe essence donc le relais d'injection il est branché en commande en plus après contact j'ai pris un plus après contact qui traînait sous le tableau de bord par contre le relais de pompe à essence est commandé par la masse via le calculateur voilà j'ai gardé le montage d'origine et du coup j'ai gardé le contacteur inertie la fois je le fixe et puis en cas de choc voilà donc après là on a bon là il me restera à finir d'y d'y passer correctement on a le fil de pompe à essence donc là on a le plus batterie qui arrive du coffre donc un coupe circuit ça ça va au démarreur puis à l'alternateur quoi et puis ça alimente tout le reste de la voiture bon ben ça c'est le plus après contact pour l'injection ça c'est un plus permanent pour le calculateur donc là ben j'ai pas pensé mais faut je mette un normalement il ya un fusible de 10 ampères faut que je le mette il a qu'est ce qu'on a déjà et ben là c'est ça pendant l'alimentation là le gros la marron c'est l'alimentation pour le les deux relais quoi donc voilà donc voilà il reste à finir d'y mettre propre et puis après j'aurais plus qu'à mettre la petite trappe devant la boîte à gants et puis ça se verra pas quoi alors côté moteur il me reste oui ben le câble d'accélérateur à adapter là et puis après il me restera à trouver un système là pour mettre un filtre air propre attaché là sur le bac à batterie et puis pareil je finirai de fixer les gaines les gaines qui traînent là d'y mettre correctement attaché donc il reste pas grand chose à faire mais là donc là j'ai le relais de c'est pas facile parce qu'aujourd'hui il fait sombre l'hiver est là on est en fin d'après midi je me promène avec ma lampe à la main donc là où il en a le relais de de ventilateur je finis de le fixer là et pareil il est commandé par le calculateur moteur voilà comme à l'origine donc là ce qu'on va faire déjà on va commencer par déjà je vais mettre de l'huile je vais mettre de l'huile et mettre du liquide de refroidissement donc ... Je ne sais pas si vous avez entendu les pompes à essence. Donc là, si on fait bien attention, je vais remettre le contact. Il va y avoir le relais d'injection qui va coller. Tout de suite après, suite pompe à essence. Et au bout d'une ou deux secondes, il va se couper. Voilà, je refais. Voilà, donc tant qu'après le moteur n'est pas en action, la pompe à essence ne se met pas en route. Le moteur, dans les premiers épisodes, il était resté démonter un petit moment. Avec le carter d'huile, la crépine d'huile et tout. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit et du coup il est bien sec. Donc ce qu'on va faire, on va entre guillemets purger le circuit d'huile. Donc je vais actionner le démarreur jusqu'à temps que le voyant de pression d'huile s'éteigne. Et donc pour ne pas que ça démarre, je vais enlever les fusibles. Donc, là. Je ne sais plus quelle pompe à essence ou injection, mais on va enlever les deux, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc là. Voilà, on n'entend qu'un seul relais claquer, mais après il n'y a plus rien vu qu'il n'y a plus les fusibles. Bon, je laisse un peu le démarreur reposer, mais vous voyez, heureusement que je pratique cette méthode, parce que l'huile, elle met du temps à arriver. Alors, on recommence. Bon, me revoici un autre jour, parce que mes batteries mortes, ce n'est pas la peine. Donc là, je vais câbler. Donc, oui, maintenant, ce n'est pas évident de la câbler ici, vu qu'il n'y a plus les câbles de batterie, vu que c'est dans le coffre. Donc, je vais insister sur le démarreur. Alors, déjà, le démarreur tombe beaucoup plus vite, comme ça. Et le voyant d'huile s'est éteint. Donc, la preuve. Hop. Voilà. Il ne se rallume même pas tout de suite, le temps que la pression redescende. Voilà. Le grand moment est arrivé. Donc, on va remettre. Alors, je ne sais plus si c'était lequel des deux, mais j'ai enlevé les deux. Mais bon, il y a su de pompe et d'injection. Donc là, on remet les deux. Voilà. Donc là, on va voir que j'y fixe mieux après. J'ai les doigts gelés, moi. Il fait froid aujourd'hui. Tac. La clé. Il vient dans son logement. Sinon, ça ne va pas démarrer, quoi. Même que ça, j'y coince par là. Voilà. Tac. Bon. Bon, bah, allez. C'est parti. Donc, les pompes. C'est bon. Bon, eh bien, oui, j'ai fait une bêtise dans le... dans le branchement. Et du coup, c'est au niveau du... du plus après contact qui excite le relais d'injection, qui alimente l'injection. Du coup, je vais chercher derrière le tableau de bord. J'étais tellement pressé de brancher. Alors, je trouvais des plus permanents. Je n'ai pas trouvé de plus après contact au niveau de l'autoradio, là. Mais j'avais trouvé un plus accessoire. Le plus accessoire, c'est... la première position de la clé de contact. Et après, la deuxième position, quand on a le contact, c'est le plus après contact. Donc, j'ai dit, à la hop, je branche et voilà. Sauf que quand on actionne le démarreur, le plus accessoire se coupe. Contrairement au plus après contact. Et il revient une fois qu'on a relâché... qu'on a relâché la clé, qu'on revient en position de contact. Le plus accessoire revient. Donc forcément, quand j'ai essayé de démarrer, ça a coupé l'excitation de relais d'injection. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi ça ne démarrait pas, alors que tout le reste était bon, quoi. Du coup, voilà, une bêtise, mais bon. Ça m'apprendra à être pressé. L'important, c'est que maintenant, ça démarre. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. quand ça démarre, malgré cette petite erreur de plus accessoire, j'aurais dû brancher sans plus après contact. Mais voilà. Démarrage réussi. Donc ma prochaine vidéo, alors je ne sais pas si ça sera la vidéo suivante ou pas, mais dans le prochain épisode, en tout cas, je la tournerai de sens. Et on attaque le train arrière. Donc s'il en bloque, mon professeur sors court et tout le bazar. Donc ça, le train arrière, et puis après, la ligne d'échappement aussi. Parce que l'échappement, je ne sais pas si je la prends en même temps, mais je verrai. Voilà. Bon, déjà, on est déjà pas mal. Parce que quand ça ne démarrait pas, j'ai eu un peu peur. J'ai eu peur que c'est sur le calculateur. Mais il n'y avait pas de raison. Donc, eh bien, voilà, quoi. Je verrai, du coup, si la prochaine vidéo, ça sera ça ou une autre avant. Mais voilà. Là, on va se rentrer au chaud parce que ça fait zéro degré. Ça pèle. Donc, je vais vous laisser, les amis, ça ne sera pas au chaud. Allez, on se dit à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada